Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va déguster les céréales d'ici, des céréales que vous n'avez pas en France et j'ai offert découvrir des petites pépitasses. J'ai acheté au moins 5 paquets de céréales et des nouveautés qui se trouvent ici au Canada, alors vous me direz en commentaire si jamais il y en a en France, je sais pas j'avoue ça fait très longtemps que je suis pas allée en France du coup. Abonne-toi pour me donner de la force, merci. Est-ce que j'ai besoin de relancer le débat des céréales avant le lait ou le lait avant les céréales ? Pour cette vidéo je vais déguster avec un petit lait d'avoine, c'est mon lait préféré, moi j'ai découvert ici ce lait. Non mais j'ai acheté plein de céréales. On va commencer avec ces céréales-là, donc ça normalement vous connaissez, je sais pas si on est en France mais là c'est nouveau parce qu'en fait c'est en version tout petite, donc en version mini chocolat peanut butter. C'est connu partout et c'est vraiment, enfin faut aimer le peanut butter. Avant j'avoue j'étais pas trop fan des Raises, mais maintenant si, j'aime trop. Genre le peanut butter depuis celui-ci j'en mange tout, quasi tous les jours je dirais. Déjà l'odeur ça sent le peanut butter. Et j'en fous déjà partout. C'est vraiment ouais, c'est tout petit quoi. Donc celles-ci elles existent en beaucoup plus gros. Mais en fait je connais déjà le goût, mais je sais pas si en mini ça change. Je trouve qu'il y a pas trop le goût de peanut. C'est sucré mais c'est pas non plus too much. Le fait que ce soit en tout petit c'est super agréable en bouche parce que du coup t'as l'impression d'en avoir plein dans ta bouche, moi j'adore. Pourquoi j'ai le goût moi ? Next. Alors ça, non mais alors ça quand j'ai vu ça j'étais obligée, je sais pas si vous connaissez, mais incroyable. Meilleur découvreur de ma vie quand je suis partie à New York je crois. La marque Cinnabound. Je sais pas au niveau céréales ce que ça va donner, mais en tout cas en termes de pâtisserie genre, de toute façon les cinnamon rolls moi j'adore. Mais genre c'est fou, ils l'ont sorti en version céréale. Déjà il faut aimer la cannelle parce que vous le savez cinnamon rolls c'est essentiellement avec de la cannelle. Ça c'est fou, je comprends pas en fait, quand ils font des céréales, il y en a toujours un quart par rempli. Comment ça sent la cannelle ? Faut aimer un. Cinnabound, cinnabound. Voilà, donc c'est un petit peu une forme de cinnamon. En fait j'ai voulu faire cette vidéo parce que ça fait genre deux semaines que j'ai envie de manger des céréales. Et là je me dis au moins je suis refaite. Ça a bon goût de cannelle et pas le goût de cannelle chimique, ça a vraiment le goût de cannelle genre... la cannelle, le cinnamon roll. Très bien réalisé je trouve pour des céréales. Après c'est sucré, normal. Mais en vrai c'est ouf. Ceux qui sont vraiment amateurs de cannelle, qui aiment ça, qui en raffolent, qui sont fans, achetez les genres, vraiment. Et c'est bien crunch crunch. Ok, bon bah franchement je les valide celles-là. Peut-être de 7 parce que je pense que ça a vite écœurant en fait la cannelle. Je trouve ça, enfin moi personnellement ça m'écœure beaucoup ces céréales-là. Alors honnêtement, j'arrive pas du tout à comprendre ce que c'est. Pebs, ça veut dire quoi ? Mini-heats, wits, attends. W-H-E-A-T-S, wits. Parce qu'en fait on dirait une brioche genre le logo. C'est du blé ? Mini-blé. Oui putain c'est vrai que... Et ça en fait il y en a mais genre décliné en plein de saveurs. J'ai l'impression que c'est hyper connu ici, hyper demandé. Parce que du coup il y en a plein. Et là ils l'ont fait en version mini aussi. Ah je sais pas si je vais aimer. C'est bizarre. J'aime pas du tout. C'est pas bon. Je sais même pas vous décrire le goût parce que c'est trop chelou. Oh je peux pas ? Pas bon ? Mais comment on va finir ces céréales ? Je vais les ramener à Sosoyana. Je vais vous ramener toutes les céréales. Tu sais que vous avez les grailles. 3, 2, j'aime pas. Donc je sais même pas combien de mètres parce que franchement... Mais j'aime pas c'est... Je suis sûre que tu vas me dire que j'abuse. Je suis une forceuse ? Non je suis plutôt d'accord avec toi. Je ne vois personne manger ça tous les matins. Mais c'est impossible. C'est quoi le goût ? Parce que moi j'arrive pas à le deviner genre. J'en ai aucune idée. Je dirais pas que c'est pas bon ? Je dirais plus que ça a pas de goût. En fait c'est ça c'est qu'il y a un... Je sais pas. Franchement je sais pas. On peut pas dire. Si même Bébaro il peut pas trouver. On conseille pas. Ouais on conseille pas. C'est bon. Faut aimer la cannelle. Ensuite on a ça. C'est pas grave mais qui va manger ça genre ? Frapper à la fraise. C'est même pas à fraise. C'est frapper à la fraise. En fait ça me fume dans les paquets de céréales. Source de 6 vitamines et minéraux. Mais arrêtez. Y'a que du sucre. Oh ! Oh Bébs sang. Ah c'est horrible. Je le sens d'ici. Tu le sens d'ici ? Oh ça sent bien à la fraise. La fraise chimicose les gars. C'est chimique. Qui va manger ça Bébs ? Julie mangera ça. Julie peut tout manger. Attends je goûte comme ça. Ah ! Parce que t'as quand même le goût frostice tu vois. De la frostice de base. Ok avec du lait ça donne quoi ? Franchement le goût de fraise c'est bizarre. J'aime bien le croquant du frostice. En fait les frostices j'adore ça. C'était mes salles préférées quand j'étais petite. Tu retrouves quand même ce goût mais t'as le goût de fraise qui prend beaucoup le dessus. Donc bon déjà c'est bien parce qu'il y a le goût de fraise. Mais c'est fraîche chimique quoi. Ouais je mettrais un petit 6. Petit 6 parce que ça croustille. Les forêts là sur le goût. Donc on a quand même des petites particules de... Vous voyez c'est un peu rose quoi. Pourquoi pas si vous êtes gros fan de fraises. Sinon non. Avant j'étais grosse fan de ces céréales. Mais vraiment genre limite j'en commandais sur Amazon ou je sais plus où. Pour les recevoir en France. Parce qu'avant il n'y en avait pas en France. Maintenant il y en a. Les Lucky Charms. S'il vous plaît en commentaire dites moi si vous avez goûté. C'est incroyable. Enfin c'est incroyable parce que c'est très sucré. Je l'ai goûté en version chocolat les Lucky Charms. Lucky Charms. Et vraiment c'est pas bon. En chocolat. En version chocolat. Pareil c'était moins cher. Ça m'a coûté 4 dollars. En fait en tout les 5 céréales m'ont coûté 20 dollars. Lucky Lucky Lucky. Ce que j'aime dans ces céréales aussi. C'est que déjà ça. C'est pas très sucré. Mais ça c'est archi sucré. Du coup ça fait un espèce de contraste. Franchement elles sont pas trop belles ces céréales. Elles sont colorées. C'est magnifique. J'ai plus de batterie. Bon bah c'est la fin de cette vidéo dégustation. Par contre je vous le dis là. Je peux plus en avaler. Écoeuré du sucre. Et c'est là qu'on se rend compte que les céréales sont très très sucrées. Comment on peut manger ça dès le matin genre. On est fou. Bah en tout cas j'espère que cette vidéo dégustation vous a plu. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour la force. Je vous aime. Oubliez pas. 100k on voit. Bebs au 100k. C'est une motivation. Vous cuisez des petites lasagnes là. Bisous. Je vous aime pas. Love. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501